... Eh bien, remétamorphose. Merci. Bonjour, je suis Audrey Louaille, je suis la présidente de Croissance Plus, première association d'entrepreneurs françaises engagée pour libérer l'économie et favoriser la croissance des entreprises. 480 entrepreneurs qui allient sens et croissance, qui veulent un capitalisme responsable et partager les fruits de la croissance. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On m'a demandé de parler de la métamorphose, pour moi, la métamorphose, elle est dans l'ADN de l'entrepreneur. Quand je pense à mon propre parcours entrepreneurial, le mot qui me vient à l'esprit, c'est résilience. Rien n'est acquis, tout se transforme. Et à chaque fois, c'est toujours la même question. Est-ce que je fais le bon choix ? Je fais le bon choix, je me développe. Je fais le mauvais choix, bon, certes, je vais apprendre de mes erreurs, mais je vais surtout stagner. C'est binaire, je fais le bon choix, je me développe, ou autrement, je stagne. Se prendre les pieds dans le tapis, ça fait aussi partie de la métamorphose de l'entrepreneur. Et je voudrais citer l'excellent essai de Charles Pépin, les vertus de l'échec. Oser, c'est aussi oser l'échec. Et dans toutes les belles réussites, il y a toujours une prise de risque et l'acceptation de la possibilité d'un échec. Mais je voudrais surtout vous parler de métamorphose et de digital, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, je gère une ESN, une entreprise du numérique qui fait de l'infogérance cloud pour des systèmes d'information et des services web. Pour faire simple, quand vous allez sur Internet, vous avez envie que ça aille vite et que vos données soient sécurisées. Derrière chaque page de votre site préféré, il y a forcément un hébergeur-infogéreur, peut-être écrit-elle, qui assure la performance, la sécurité et la disponibilité de vos applicatifs. Et je trouve que le digital, c'est le parfait exemple de la métamorphose. A chaque transition, on se retrouve à devoir améliorer et changer notre business model. Des années 80, on faisait du Minitel. Fin des années 90, on commence à faire de l'Internet en hébergeant les premières pages statiques. 2000, virtualisation. On fait le pari de la virtualisation, puis le cloud, puis le multicloud. Et puis, plus récemment, la containerisation. A chaque fois, c'est toujours la même chose. On doit se former. On doit se former aux nouvelles technologies. On doit former nos collaborateurs. On doit travailler au niveau marketing. Et puis, on doit attendre aussi que ce soit adopté par le grand public. Et puis, parce qu'on parle du grand public, je pense que la principale métamorphose du numérique, du digital, c'est les habitudes de consommation que nous avons de ce digital. Oui, parce qu'on consomme du digital. On se lève avec Alexa. On va aller commander ses courses sur Internet. On va commander son taxi, faire réviser ses enfants sur Internet. Absolument, toutes les étapes sont aujourd'hui digitalisées. Et notre métier a fondamentalement changé. Nous, hébergeurs infogéreurs, on est obligés de travailler en heures non ouvrées. On est aussi souvent obligés de travailler sur des plaques, sur des fuseaux horaires différents pour pouvoir intervenir et faire des changements en heures non ouvrées, là où il n'y a pas de consultation sur un site. Et avec ces habitudes de consommation qui ont changé, il y a aussi une idée de la performance du digital qui a complètement évolué. Une seconde, on connaît tous ce chiffre. Une seconde, ça ferait perdre 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires au e-commerce chaque année. Et parce que cette consommation est tellement importante, les plateformes aujourd'hui, les plateformes digitales sont complètement, comme on dit chez nous, ceinture, bretelles, parachute. Elles ne souffrent d'aucune coupure et elles sont résilientes au maximum. Mais cet usage, cette consommation de l'Internet fait que c'est une nouvelle arme aujourd'hui. C'est une nouvelle arme. Et je voudrais vous parler de l'asservissement psychologique que représente le digital. Aujourd'hui, toutes les étapes de notre vie sont digitalisées. Aussi bien la sphère privée que la sphère publique. Nos données valent de l'or. Nous avons grand besoin de souveraineté. Les données, manipuler, avoir des données, c'est pouvoir ouvrir les vannes des données, c'est pouvoir restreindre les vannes, c'est pouvoir supprimer l'accès à ces données et créer le manque. C'est aussi avoir des données, c'est pouvoir influencer, c'est pouvoir vous manipuler. On le voit à travers les réseaux sociaux. Manipuler, vous donner envie, vous donner, manipuler vos émotions, vos besoins, manipuler jusqu'à vos avis politiques. On l'a vu sur le Cambridge Analytica. Prenons l'exemple de la Chine. On est sur un exemple là du digital de l'extrême où vous allez sur Internet, vous marquez des points dans le grand royaume de Xi Jinping. Mais si vous traversez en dehors des clous, vous allez peut-être avoir des points en moins et peut-être que ça pourra vous pénaliser pour faire un prêt plus tard. Je voudrais aussi vous parler de l'asservissement climatique que représente le digital. On consomme du spam, on consomme du mail, on consomme de la sauvegarde, de la sauvegarde de documents, de vos vidéos, de vos photos. On consomme à l'excès de la 4G, de la Bluetooth sans jamais s'arrêter. Savez-vous que le digital représente 14% de notre consommation mondiale d'électricité ? C'est l'équivalent, je crois, de 100 réacteurs nucléaires. Savez-vous que le digital consomme autant de CO2 que le trafic aérien ? Et puis, pour finir, je voudrais vous parler de l'asservissement politique que représente aujourd'hui cette métamorphose du digital. Et je voudrais revenir sur les cyberattaques. Et je voudrais me repositionner sur le 24 février dernier. La Russie envahit l'Ukraine. C'est une guerre de territoire, mais c'est surtout aussi une cyberguerre. Des tas de cyberattaques sont lancées. Alors, les données de l'Ukraine sont transvasées sur un cloud sécurisé. Mais aussi, nous, hébergeurs, infogéreurs, nous sommes en guerre à ce moment-là parce qu'on va tenter de dropper le trafic au maximum pour éviter que nos clients soient impactés par cette cyberguerre. Alors, voilà, le digital, aujourd'hui, ça se métamorphose en permanence. Le web 4.0, c'est la machine qui a pris le relais sur les opérations. Alors, on a de nouveaux besoins, on a de nouveaux métiers, on se fait aussi de nouveaux amis sur le digital, mais ça crée aussi de nouvelles dépendances et ça crée aussi de nouvelles guerres. Alors, on m'a demandé récemment si pour moi, le digital, c'était forever. Alors, oui, le digital sera pour moi forever, mais je pense qu'il est vraiment grand temps que nous reprenions le manche de tout ça. Premièrement, que l'humain reste au centre et le deuxième point, c'est que nous laissions le digital là où il doit être, c'est-à-dire un outil et certainement pas une dépendance. Et enfin, conservons nos données, sécurisons nos données et ne les laissons surtout pas à des pays qui pourraient nous les voler. Voilà, le digital doit continuer sa métamorphose. Je vous remercie et bon big. Je vous remercie et je vous remercie.